Sur Thomas Thévenoux, je ne vais pas revenir, moi. Je me suis déjà exprimé. Tout le monde s'est exprimé. Le constat qu'il faut faire... Oui, on peut... Je comprends. On pourra y revenir dix fois. Est-ce que Thomas Thévenoux est encore au gouvernement ? Non. Il n'y est plus. Oui. Et est-ce qu'on peut... Oui, ça, je le confirme, oui. Est-ce qu'on peut, sur la base de ce que l'on sait aujourd'hui, s'il ne le souhaite pas, l'obliger à démissionner ? Non. Bon. Donc, à partir de là et après, je ne vais pas faire de commentaires en plus sur ce que vous avez rappelé. J'ai suffisamment, sur ces sujets, dit de choses pour considérer que tout ça est, pour ce qui me concerne en tout cas, et pour tout le monde, une déception totale. Mais maintenant, les choses ont été faites de la manière la plus claire qui soit. Thomas Thévenoux n'est plus membre de ce gouvernement. Il a été très peu de temps. La haute autorité, ça a été dit d'ailleurs par son président ce matin dans un journal, a un rôle qu'elle entend jouer avec tout le sens de la responsabilité qui a été rappelée par son président. Et c'est tant mieux. C'est un progrès. Et il faut qu'on le signale et qu'on le dise. Voilà. Moi, je ne vais pas en rajouter après sur le cas de Thomas Thévenoux. Après, est-ce qu'il y aura un vote de confiance ? Est-ce qu'il y aura la confiance ? On va tout faire pour qu'il y ait la confiance. Bon.